Bienvenue sur la Seine Agro. Un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levaque. Après trois salons annulés, Expo Manger Santé et Vivre Vert est de retour. L'édition de Québec a été un succès et dans quelques jours, les exposants seront à Montréal, au Palais des Congrès. Les consommateurs, à l'évidence, se sont ennuyés de cet événement qui permet chaque année de passer en revue l'offre d'aliments bio et santé, de produits connexes et de services divers. J'ai visité l'Expo Manger Santé et Vivre Vert à Québec. Voici mon reportage. On a repris la tradition. Expo Manger Santé et Vivre Vert est d'abord présenté à Québec. L'événement a été l'occasion de belles retrouvailles, particulièrement pour sa fondatrice Renée Frappier. Madame Frappier, bonjour. Bonjour M. Levaque. Madame Frappier, ça doit être un grand plaisir pour vous, après en fait trois salons qui n'ont pas pu avoir lieu. De retrouver les exposants, de participer à nouveau aussi à l'expansion du marché de l'alimentation naturelle et des produits écologiques, parce que durant quatre ans, les gens n'ont pas pu faire déguster leurs produits, n'ont pas pu faire essayer leurs nouveautés. Alors, eux autres, ils étaient vraiment en attente. Alors là, tout le monde est super heureux aujourd'hui à Québec, d'accueillir la population. Québec qui est une première étape, il y aura Montréal dans une dizaine de jours. Voilà. Montréal, c'est à la mi-mars, 17, 18, 19 mars. La plupart des exposants d'ici vont se retrouver dans 15 jours à Montréal. Rappelez-nous ce que c'est Expo Manger, Santé et Vivre Vert. Le nom de l'événement est quand même un peu long et un peu difficile à retenir. Manger, Santé et Vivre Vert. C'est qu'au début, c'était axé beaucoup sur l'agroalimentaire. Ce l'est toujours, mais veut, veut pas, dans notre mode de vie, il y a les produits qu'on utilise pour nettoyer nos maisons, les cosmétiques qu'on se met sur la peau. Alors, tous ces produits-là entraient dans une démarche d'écologie. Et aussi, nous avons l'aspect santé globale, c'est-à-dire de s'intéresser aux propriétés, par exemple, des plantes médicinales, des suppléments. Alors, on a aussi ce côté-là de supplémentation qui touche à la santé globale. Donc, nos trois thèmes, c'est l'alimentation, de plus en plus végétale, biologique et locale, l'écologie et la santé globale. Le fait qu'on ait traversé une période de pandémie qui, semble-t-il, n'est pas tout à fait terminée, mais bon, ça va quand même beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu en retrait maintenant, qui se sont un peu, je vais le dire comme ça, un peu découragés, puis qui hésitent maintenant à venir à la fois à des événements comme ça et à s'ouvrir aussi à toutes sortes de tendances nature, santé, etc.? Au contraire, je crois que la pandémie a fait en sorte que les gens se sont intéressés davantage aux produits non transformés, à cuisiner chez soi, ils avaient plus de temps. Au niveau de la santé, ils ont quand même considéré beaucoup les options alternatives, c'est-à-dire les plantes médicinales, les huiles essentielles. Mais pour les entreprises, la pandémie a été difficile à plusieurs niveaux. Il n'y a pas eu de fermeture dans notre domaine parce que l'alimentation et le thérapeutique, justement, étaient quand même mis de l'avant. Mais il y a toujours la difficulté de trouver des employés, la main-d'oeuvre. Alors ça, on le sent davantage. Dans une période post-pandémique, il y a des entreprises qui manquent de personnel. Mais dans un autre ordre de l'idée qui est plus encourageante, étant donné qu'ils ont eu du temps, ils se sont quand même consacrés davantage à l'innovation et à la recherche. Une plus petite équipe, mais avec plus de temps. Alors il y a quand même eu des découvertes ici à faire, très, très intéressantes, à l'Expo Manger Santé et Vivre Vert. Les produits biologiques sont à l'honneur, à l'Expo Manger Santé et Vivre Vert. Alain Rioux pour Québec Bio. M. Rioux, chez Québec Bio, comment ça va? On a dit, on a pensé, certains l'ont affirmé, que pendant la pandémie, il y avait eu un peu de flottement dans le bio. Est-ce que c'est vrai d'une part? Et si c'est vrai, est-ce que ça se replace? La deuxième partie de 2020, avec la première partie de 2021, on a eu une croissance qui a été quand même assez importante, où il y a même manqué de produits bio québécois sur les tablettes. Après cette croissance-là, on a eu la deuxième portion de 2021 et la première portion de 2022, là où on a eu un ralentissement de la croissance qui a vraiment inquiété les entreprises. Dans certains secteurs, des pertes de pourcentage de croissance assez importantes. À la dernière période, la dernière année, en fait, on voit que ça se replace graduellement. Puis ce qui est intéressant, c'est autant au niveau des paniers, on nous dit que le résultat de 2023 est stabilisé, puis en même temps un peu plus haut que la situation de 2019. Donc, globalement, sur les trois ans, on aurait une croissance, mais on a passé par des montagnes russes importantes. Même chose dans le secteur du lait, qui est en train de se replacer actuellement, où on est à un niveau un peu plus élevé qu'en 2019, malgré tous les soubresauts que l'industrie a vécu. C'est reparti et l'intérêt des consommateurs, donc, et c'est ça qui fait foi de tout, l'intérêt des consommateurs est là pour le bio. Oui, tout à fait. Nous autres, on peut le vérifier avec toutes les données de Québec bio, en fait. On rejoint 3 millions de personnes actuellement sur le web. On a 100 000 personnes qui nous suivent de façon régulière, 50 000 sur notre infolette, et c'est en croissance partout. Donc, les gens ont besoin d'entendre parler du bio. Les consommateurs ont magasiné beaucoup durant les trois dernières années. Ils ont essayé toutes sortes de produits, puis là, on voit qu'ils reviennent actuellement en 2023. Ils reviennent davantage à leur marché habituel, puis ils reviennent au bio pour des valeurs environnementales, bien sûr, surtout chez les jeunes, puis pour des valeurs de santé, pour les gens qui sont quand même demeurés avec des pouvoirs d'achat importants, mais qui ont eu peur par rapport à, je dirais, à toute l'inflation qu'il y a eu dans l'alimentation. Et si c'est bio, c'est certifié. Vincent Villela, du CAR TV. Conseil des appellations réservées et des termes valorisants. On est là pour expliquer, en fait, au grand public et aux consommateurs que l'on protège l'appellation biologique avec des activités de surveillance, d'inspection, d'audit, pour donner la garantie aux consommateurs que le bio, c'est vraiment bio. Et on sent une poussée vers le bio. Il y a eu du flottement pendant la pandémie, mais là, il y a une poussée. Absolument. On espère que la tendance inflationniste ne va pas ralentir la tendance, mais le bio, c'est plus qu'un effet, je dirais, de mode. C'est vraiment ancré également dans les nouvelles générations. Il y a de nouvelles appellations qui s'en viennent, là? Dans le biologique, pas vraiment. Mais en fait, il y a d'autres appellations qui sont en préparation au conseil. Par exemple, le sirop d'érable ancestral. Le tout nouveau terme valorisant fromage fermier, qui arrive actuellement au niveau du marché et pour le grand public. Bien intéressant. Je fais ma tournée du salon et bien sûr, je goûte beaucoup. À la croisée de deux allées, des tomates et des fraises savouras. J'en croque une, bien sûr, et je poursuis ma visite. Des fines herbes avec Martine Verdi. Anciennement, on était les herbes gourmandes. Et on a décidé de simplifier notre nom de marque de commerce pour gourmand, afin de garder l'essence d'herbes gourmandes, mais d'être plus simples, plus accessibles aussi comme nom. Mais toujours représenter la même fraîcheur, la même qualité qui est produite par nos plants, par la même belle équipe qu'avant. Et vous avez toujours la même variété? Nous avons 24 variétés en conventionnel et 9 variétés dans le biologique. Nommément, quelques-unes dans le bio? Nous avons le romarin, le thym, la coriandre, la ciboulette, le basilic, le persil plat et le persil frisé. Et? La menthe. Bonjour, Jonathan Lessard de Merveille d'Abeille. Chez Merveille d'Abeille, vous avez plusieurs nouveaux produits avec des huiles essentielles, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est des aromiels. Donc, on va faire le mix de lapithérapie avec l'aromathérapie. Les huiles essentielles ont plein de bonnes propriétés selon le type et le miel va aider le système, le corps humain à assimiler ces propriétés-là. Comme par exemple, l'aromiel de sapin baumier pour le rhume, le mal de gorge ou bien celui de l'orange douce qui est bon pour relaxer, mieux dormir. Autrement, vous avez tous vos autres produits, à la base, tous vos miels. On a printemps très doré, été qui est plus clair, automne un peu plus foncé, corsé et le miel de sarrasin. L'été passé, on a eu des bonnes récoltes. Ça a bien été, on a eu un bel été, donc on a pu avoir toute notre gamme de différentes saisons de nos miels. Bonjour, mon nom c'est Carmen Serrano-Rodriguez de Merveille d'Abeille. Et les abeilles, justement, comment elles vont cet hiver? Êtes-vous allé vérifier dans les ruches? Est-ce que ça bouge? Non, nous, on ne peut pas les voir parce qu'elles sont tous en dessous de la neige. Et on espère qu'au printemps, on a de bonnes surprises. L'année dernière, l'hiver avait été dur pour les abeilles. Oui, très dur. On espère que cette année, c'est très beau. Sophie Labar, je suis la responsable service à la clientèle et marketing à la fromagerie Lancetre. Des fromages bio, bien sûr. Oui, depuis plus de 30 ans maintenant. On en profite pour faire découvrir nos nouveautés. Ça fait trois ans qu'on n'a pas fait le salon, donc on a plusieurs nouveautés qu'on a accumulées dans les trois dernières années. Donc on fait découvrir notre raclette, notre baluchon, notre gouda. Donc les gens sont emballés de découvrir nos nouveautés. Quelqu'un qui vous demande pourquoi du bio comparativement du conventionnel, qu'est-ce que vous leur dites? Parce que c'est tellement mieux pour la planète et pour les gens. La santé de la planète, la santé des gens. La pointe Jean-Yves de 1001 fondues. Vous avez une fondue, de laquelle s'agit-il? Avec le fromage baluchon de la fromagerie Lancetre de Bécancourt, certifié biologique par Écosseur Canada. Et fondue sans lactose qu'on présente aujourd'hui. Et on a également une deuxième fondue avec Lancetre à la bière. Avec la bière de la microbrasserie, le naufrageur de Carleton en Gaspésie. Donc on est déjà une bonne partie de la province avec seulement deux partenaires. Ça sent bon, ça sent bon. Le baluchon est un fromage connu qui a gagné des prix à travers la province à plusieurs occasions. Et on a la chance, nous, quasiment l'honneur d'avoir accès à ce fromage-là pour fabriquer la fondue avec un vin blanc bio, un chardonnay. Donc ça lui donne tout un caractère. Et c'est déjà un fromage qui a du caractère, la fondue également. Aujourd'hui, concentration sur le bio. Mais vous avez une gamme de combien de fondues chez vous? On est rendu à une cinquantaine de fondues actuellement, au vin, à la bière, au cidre, au gin. On vient d'en sortir une tout récemment au whisky, avec le whisky trois grains de la distillerie Saint-Laurent de Rimouski. Super de beaux produits. Et on a encore à concocter des nouvelles recettes qui s'en viennent bientôt. Et ici, de l'agriculture verticale, très écologique. Les fermes Aqua Verti. Verti pour vertical. Fares Exam, je travaille à les fermes Aqua Verti. On a une facilité à Montréal de 25 000 pieds carrés. On est la première et la plus grande ferme verticale au Québec. On récolte nos produits en utilisant 94% moins d'eau que les fermes traditionnelles, sans pesticides et sans d'émissions de gaz CO2. Et on a la plus meilleure laitue dans le Québec. On a trois variétés. Le mélange de laitue, c'est un mélange de bébé romain et de laitue frisé vert. On a notre mélange montréalais, c'est un mélange de choux frisé, de laitue frisé vert et de bébé romain. Et notre meilleur vendeur, le laitue frisé vert. Ça, c'est très bon dans un sandwich, même dans une salade. Ça goûte très, très bon. Et notre produit va rester deux semaines frais dans votre frigo, car c'est tellement propre. Et un ou deux jours après qu'on fait la récolte, ça sert au magasin. Donc, nous, notre mission, c'est de donner aux gens un produit de très bonne qualité à de très bons prix aussi. La qualité, vous en avez parlé. Et vous manquerez la certification bio, mais comme vous êtes hydroponique, vous ne pouvez pas l'avoir, malheureusement. Malheureusement, c'est ça. Car il y a une loi au Canada, quand vous êtes hydroponique, c'est illégal de mettre notre produit comme bio. Mais nous, on pense que notre produit, c'est plus bon que bio. C'est plus propre que bio et c'est plus bon pour l'environnement que bio aussi. Des chefs sont là également et font des démonstrations. Véronique Paradis, créatrice de contenu culinaire et coordonnatrice chez Québec Bio. Et là, vous venez de faire une démonstration. Ce qu'on voulait montrer aux gens, c'était comment utiliser les produits biologiques québécois pour aller varier les petits déjeuners, les utiliser de façon créative en utilisant les saisons, en utilisant la disponibilité des produits pour avoir des idées. Et là, moi, j'ai goûté à ça. On a fait un granola maison de base. Ensuite, on a préparé une compote de canneberge et de pommes qui venait donner une saveur, une particularité de la saison à notre granola. Et vos recettes, on les trouve où? On les trouve sur le site de Québec Bio. On apprend des choses, parfois un peu banales en apparence, mais qui s'ajoutent à notre culture alimentaire. Et rien n'empêche que ce soit amusant, comme au kiosque de l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes. Bonjour, je m'appelle Audrey-Anne Desjardins. Je suis nutritionniste à l'Association québécoise de la distribution des fruits et légumes pour le mouvement J'aime les fruits et légumes. Qu'est-ce que vous présentez ici? On est avec notre kiosque du mouvement J'aime les fruits et légumes. C'est notre campagne de sensibilisation qui a vraiment pour mission d'inciter les Québécois à manger plus de fruits et légumes dans le plaisir et pour leur santé de façon simple et amusante. Amusante. D'ailleurs, vous vous posez des petites questions dans le genre « Il y a combien de rangées de grains sur un épi de maïs? » Oui, effectivement, vous m'avez attrapée avec une petite question ludique comme ça. En fait, le but, c'est vraiment de susciter l'intérêt et d'amener les gens après ça à dire « Bien, OK, c'est cool de savoir que c'est des rangées de double, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait avec notre maïs? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour en profiter au maximum et en manger plus au bout du compte? » Et il y en a combien de rangées? 18! Ici Lionel Levaque. L'édition montréalaise d'Expo Manger Santé Vivre Vert aura lieu les 17, 18 et 19 mars. L'an prochain, normalement, on reviendra avec une édition à Sherbrooke. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada